La Bible en un an, la centrézième journée, le livre des juges, chapitre 1, verset 1, au chapitre 2, verset 10, le livre des psaumes, chapitres 90, versets 1 à 17, le livre des proverbes, chapitres 13, versets 9 et 10, l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 12 à 32. Le livre des juges, chapitre 1. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ? L'Éternel répondit, Judas montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Et Judas dit à Siméon son frère, monte avec moi dans le pays qui m'était échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Judas monta et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Ils bâtirent dix mille hommes à Bézec. Ils trouvèrent Adonibézec à Bézec. Ils l'attaquèrent et ils bâtirent les Cananéens et les Phérésiens. Adonibézec prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adonibézec dit, soixante-dix rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassés sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. Les fils de Judas attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Judas descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Judas marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelés autrefois Kirjat-Arba, et ils bâtirent Sheshai, Haïman et Talmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat-Séphère. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat-Séphère et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un chant. Elle descendit, je suis son âne, et Caleb lui dit, qu'as-tu ? Elle lui répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des Palmiers avec les fils de Juda, dans le désert de Juda, au Midi d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juda se mit en marche avec Siméon, son frère, et ils bâtirent les Cananéens qui habitaient Atsephate. Ils dévouèrent la ville par interdit, et on l'appela Horma. Juda s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Ecron et de son territoire. L'Éternel fut avec Juda, et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les trois fils d'Anak. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville, et ils lui dirent, « Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville, et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Étiens. Il bâtit une ville et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à ce jour. Manassé ne chassa point les habitants de Béthel et des villes de son ressort, de Tahanak et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Gibléam et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézère, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézère. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol, et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Hazère ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Aklal, d'Akzib, de Helba, d'Aphique et de Hérobe. Et les Asérites habitèrent au milieu des Cananéens habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Neftali ne chassa point les habitants de Bet-Shemesh, ni les habitants de Bet-Anath, et il habita au milieu des Cananéens habitants du pays, mais les habitants de Bet-Shemesh et de Bet-Anath furent assujettis à un tribut. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan, et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Erès, à Ajalon et à Chalbim, mais la main de la maison de Joseph s'appesantit sur eux et ils furent assujettis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Sela et Ontsu. Le Livre des Juges, chapitre 2 Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romperai mon alliance avec vous, et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs hôtels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix, pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront à un piège. Lorsque l'Envoyé de l'Éternel eut dit ses paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Noun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de cent dix ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnat-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gâche. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle, une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Somme 90, Prière de Moïse, Homme de Dieu Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, tu dis, fils de l'homme, retournez, car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à soixante et dix ans et, pour les plus robustes, à quatre-vingts ans. Et l'orgueil qu'ils en tire n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due ? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, éternel, jusque à Caen, et pitié tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Livre des Proverbes, chapitre 13 La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Évangile de Luc, chapitre 5 Jésus était dans une de ces villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux. Sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il leur ordonna de n'en parler à personne. « Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus, enseigné des pharisiens et des docteurs de la loi, était là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Mais comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit, et ils le descendirent par une ouverture, avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribeuses et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? » Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? » « Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche ? » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement, et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Après cela, Jésus sortit, et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages, et lui dit, « Suis-moi. » Et, laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Merci. Sous-titrage FR ?